L'asthme, c'est une maladie tellement fréquente qu'on en a tous au moins entendu parler une fois. Mais c'est parfois difficile de comprendre à quoi ça correspond exactement. Pour comprendre, ce qu'on va faire, c'est repartir d'un petit schéma des voies aériennes inférieures. Ensuite, on va dessiner les branches souches, et puis quelques-unes de leurs divisions en branches. On pourrait continuer longtemps, mais on va juste en dessiner quelques-unes pour bien se représenter ce qui se passe dans les poumons. Et chaque fois qu'on inspire de l'air extérieur, on fait rentrer de l'oxygène à l'intérieur des poumons. Et quand on expire, on en profite pour se débarrasser du dioxyde de carbone produit par nos cellules. Et si on veut maintenant comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que l'assin est une maladie respiratoire obstructive qui gêne la circulation de l'air dans les poumons, ce qu'on va faire, c'est choisir une de ces bronches, par exemple celle-ci. Et imaginons maintenant qu'on la coupe en tranches pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'on voit ici, c'est la paroi interne de cette bronche, avec au milieu l'endroit où l'air circule à l'intérieur des bronches, et qu'on appelle comme pour les autres organes creux de l'organisme, la lumière, c'est-à-dire l'espace vide à l'intérieur des bronches. Si on regardait plus en détail la structure de la paroi de cette bronche, on verrait les différents constituants, les cellules, les tissus qui forment la paroi de cette bronche. Mais pour simplifier, ce que je vais faire, c'est juste représenter le muscle lisse qui se trouve dans la paroi de cette bronche. Puisque ce sont des cellules musculaires, ça veut dire que ce sont des cellules qui peuvent se contracter et générer un mouvement, une contraction. Et comme ces cellules musculaires font le tour de la paroi des bronches, et bien en se contractant, elles sont capables de modifier la forme et la taille de la lumière de la bronche. Et c'est ce qu'on va dessiner à côté, avec maintenant une lumière plus petite, à cause de ces cellules musculaires qui se sont contractées. Et pour ne pas ranger les choses, c'est un phénomène qui va souvent pair avec le fait que les cellules qui sont au niveau de la paroi interne des bronches se mettent à sécréter de l'eau et du mucus qui s'accumulent à son tour à l'intérieur de la lumière de la bronche. Et donc ce qui se passe dans l'asthme, c'est qu'on a souvent ce phénomène qui se produit, parce qu'il s'agit d'une maladie chronique, dans laquelle on a une obstruction et une inflammation au niveau des bronches, qui heureusement est réversible, mais qui à chaque fois qu'elle se produit, gêne le passage de l'air à l'intérieur des bronches. Ce qu'on a dessiné ici, c'est juste une bronche, mais il faut imaginer que c'est quelque chose qui se produit partout dans les poumons. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout l'expiration qui est gênée par ces phénomènes. Imaginons que nos poumons sont une sorte d'aspirateur. Avec ici le diaphragme en dessous des poumons, en guise de moteur de l'aspirateur, qui est capable de fournir l'énergie nécessaire pour que l'air entre dans cet aspirateur. Et imaginons maintenant qu'on bloque partiellement l'entrée de cet aspirateur. Grâce à son moteur, l'air continue à rentrer. Finalement, il n'est pas si gêné que ça pour entrer à l'intérieur. Mais maintenant, si on débranche cet aspirateur, et si on ouvre son capot, pour essayer de faire sortir l'air contenu dans cet aspirateur, ce qui se passe cette fois-ci, c'est que plus ce tuyau est obstrué, plus c'est difficile de faire sortir l'air, parce que cette fois-ci, il n'y a pas de moteur pour le pousser vers l'extérieur, exactement comme nos poumons, qui se vident au moment de l'expiration, simplement parce qu'ils sont élastiques, parce qu'ils ont été distendus au moment de l'inspiration. Et c'est pour ça que ces phénomènes sont plus gênants pour l'expiration que pour l'inspiration, parce que grâce au diaphragme, qui fournit un travail actif, l'air arrive quand même à passer au moment de l'inspiration, à travers les bronches dont la lumière a été rétrécie. Mais dans l'autre sens, c'est plus difficile, et c'est ce qui explique les symptômes caractéristiques de l'asthme, c'est-à-dire une difficulté respiratoire au moment de l'expiration, avec parfois un sifflement qu'on peut entendre, soit à l'oreille, soit avec un stéthoscope. C'est au niveau des bronches rétrécies. Et comme c'est quelque chose qui se produit au niveau de chacune des bronches dans les deux poumons, et bien quel que soit l'endroit où on écoute ses poumons, on entend le même bruit, un sifflement expiratoire, qu'on appelle aussi des sibilants. Et si on regarde maintenant, qu'est-ce qui peut déclencher ces phénomènes ? Parce que l'asthme, c'est une maladie chronique, mais qui évolue par crise, et pour chacune de ces crises, il y a un facteur déclenchant, et le premier de ces facteurs déclenchants, comme pour beaucoup de maladies pulmonaires, c'est le tabac. C'est un facteur déclenchant important de l'asthme, et ça n'a pas besoin d'être un tabagisme actif pour être un facteur déclenchant de l'asthme. Par exemple, les enfants qui ont des parents fumeurs, même s'ils fument à l'extérieur de la maison ou de l'appartement, ils ont toujours des particules de tabac qui se sont accumulées à l'intérieur de leurs poumons ou sur leurs vêtements, qui finissent par être libérées quand ils sont en contact avec leur enfant. Et pour peu que cet enfant ait un terrain génétique qui favorise la réaction de ses bronches, ça peut être suffisant pour déclencher une crise d'asthme. Un autre facteur déclenchant contre lequel on a du mal à se protéger, c'est l'air qu'on respire, qui peut être pollué, surtout dans les grandes villes, avec toutes les voitures et les industries qui libèrent des particules polluantes. Il y a aussi certains métiers qui exposent à des produits chimiques ou à des particules de poussière, et les gens qui souffrent d'asthme peuvent avoir des facteurs déclenchants différents. Par exemple, certaines personnes ont des crises d'asthme déclenchées par des aliments. Une autre chose qui peut déclencher de l'asthme, c'est le stress. Et un type de stress, ça peut être une activité physique. Il y a des gens qui développent une crise d'asthme quelques minutes après avoir débuté un exercice physique, quelle que soit l'intensité de cet exercice. Il y a aussi des médicaments qui peuvent déclencher des réactions de ce type. Il y a quelque chose qui est particulièrement vrai chez les bébés, mais pas seulement chez eux, c'est que le fait d'avoir du reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire de l'acidité qui reflue en provenance de l'estomac, c'est quelque chose qui peut irriter les voies aériennes, en tombant au niveau du carrefour où l'œsophage et la trachée sont proches l'un de l'autre, et en irritant les voies respiratoires. Donc ce qu'on voit, c'est que les facteurs déclenchants d'une crise d'asthme couvrent tous les aspects de la vie. Et c'est ce qui fait que, quand on a de l'asthme, une crise peut être déclenchée par une multitude de facteurs déclenchants, différents pour chaque personne. Donc si on s'intéresse maintenant aux symptômes ressentis par une personne qui souffre d'asthme, on va lui dessiner quelques cheveux, et on va dire que cette personne vient d'être exposée à un de ces facteurs déclenchants, et que ce qu'on a représenté là, au niveau d'une bronche, est en train de se produire au niveau de toutes les bronches de ses poumons. Ce que cette personne va ressentir, et ce qu'elle va exprimer, c'est des difficultés à respirer, qui vont surtout se manifester au moment de l'expiration, parce que c'est à ce moment-là que le rétrécissement du diamètre des bronches est le plus gênant pour la circulation de l'air, et on comprend que ça peut être assez angoissant. Et ce qui peut être utile à ce moment-là, c'est d'avoir sous la main un médicament sous la forme d'un inhalateur, sur lequel il faut arriver à appuyer tout en inspirant l'air qui s'échappe de cet inhalateur, pour que le médicament arrive jusqu'aux bronches, et qu'il aide les bronches à retrouver leur état normal. On n'a pas encore compris tous les mécanismes de l'asthme, mais avec ce qu'on sait déjà, on connaît maintenant des médicaments qui sont efficaces sur la crise, et qui permettent d'aider les bronches à retrouver plus vite leur état normal, et d'éviter la récidive de la crise. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'asthme est souvent associé à d'autres maladies, comme l'eczéma, une maladie qui se manifeste au niveau de la peau par des rougeurs et une sécheresse de la peau. Et l'asthme et l'exzéma ont en commun d'être plus fréquents chez les gens qui ont des allergies. On n'a pas encore élucidé tous les mécanismes de ces trois maladies, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sorte de chevauchement, et ça peut être important de rechercher l'association de ces différentes maladies chez une même personne, pour mieux comprendre quels sont les facteurs déclenchants qui sont à l'origine de ces crises, pour éviter qu'elles se reproduisent. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?